Merci de nous être fidèles sur Africa 24, des acteurs politiques, des opérateurs économiques et des représentants d'institutions étaient tous réunis ce 1er février à Dakar, capitale sénégalaise, pour la 13e édition du Fogeka. Au cœur des échanges, les questions sur le pétrole, les partenariats publics-privés, le numérique ou encore les transports aériens, regardez cette édition spéciale en exclusivité sur Africa 24. Merci. Alors on va commencer par vous, M. Bessane. Vous êtes secrétaire général du ministère du Tourisme et du Transport Aérien du Sénégal. Et donc on a hâte de savoir quelle est la vision du nombre du transport aérien, tel que projeté par le Sénégal que vous représentez ici. Donc comme avec les autres panélistes tout à l'heure, on va vous donner une dizaine de minutes pour exposer avant les questions du public. Merci. Au niveau mondial, cette vision est prenée par l'organisation de l'Agence internationale, comme on l'a appelé, COACI. C'est l'écliné en deux grands chapitres, je dirais. D'abord, le développement du plan de l'Agence internationale fait référence à l'enchaînement d'infrastructures, de ressources humaines, de gratification, de promotion, d'activités, de connexes. Et je dirais, de compagnie aériennes pour déceptiver les états les uns les autres. Le but de ce décor mis en place par l'organisation de l'Agence internationale est de créer des fondations d'un système de constat aérien sûr et efficace dans chaque état membre. Ceci en rapport avec les normes et pratiques recommandées. Les ressources humaines et les armes 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 et les armes. La dernière stratégie que l'Agence internationale développe est intitulée l'emploi de l'Agence internationale. L'objectif principal étant de contribuer à une meilleure harmonisation des normes et pratiques recommandées et que tous les états, je dis bien tous les états, aient accès aux avantages sociaux, économiques du temps scolaire. L'objectif de rejoindre 15 des 17 objectifs de l'Agence internationale voudra les Nations Unies. Donc, on voit qu'il y a une certaine cohérence entre cette institution spécialisée des Nations Unies avec les armes et les armes. Au niveau africains maintenant, la vision et la stratégie à l'échelle africaine est, je dirais, portée par l'ACARA, la Commission africaine de l'aviation civile, qui est une institution spécialisée de l'Agence internationale et l'Agence internationale. Elle a la mission aussi de faciliter la coopération, également la coordination entre les états africains, au vu du développement des systèmes d'emploi aériens intégrés et éloignés. L'ACAFAC prend aujourd'hui la mise en œuvre des marchés uniques du transport aérien. Je pense que beaucoup d'entre vous, entre les processions du secteur aérien, ont déjà entendu parler de ce marché qui est, Muta, qui est aujourd'hui le projet phare de l'agenda 2063 de l'Agence internationale. Le Muta est, disons, une complétisation de la décision de l'Agence pro de 1999, sous la libéralisation du marché public du transport aérien en Afrique, aujourd'hui sous le développement de nos états. Le deuxième programme au niveau africain est un programme qui s'appelle PIDA, Programme de Développement des Infrastructures en Afrique, et qui est mis en œuvre par la BAN, la Banque africaine de développement. Alors, le PIDA est conçu comme successeur du cadre stratégique arménien et au cadre du NEVAD. Il n'est pas d'étonnement. Le programme qui est plus connu en Afrique, et aujourd'hui qui est en voie de discrétion, est remplacé par le PIDA, Programme de Développement des Infrastructures Aéroportées. Ce programme a pour objectif aussi de développer une vision et un cadre stratégique pour les infrastructures régionales et infrastructures. Et j'entends par ces infrastructures l'énergie, le transport, la technologie de l'information, et de la mobilisation politique, comme discuté tout à l'heure, les ressources, etc. L'objectif du PIDA est de promouvoir le développement socio-économique et la réduction de la pauvreté en Afrique, grâce à un meilleur accès aux réseaux et services intégrés d'infrastructures régionales et continentales. Voilà au niveau africain. On dit qu'il y a une certaine cohérence entre la vision et la stratégie au niveau mondial du Sénégal et celle développée au niveau africain. La vision et la stratégie au niveau du Sénégal épousent également cette même volonté de regroupement, cette même volonté de mutualisation, telle qu'à penser que moi-même, comme notre frère, la chère, c'est un peu d'autres, ou de plus, par les fréquences de l'économie. La vision du Sénégal repose sur le port sénégalais d'argent, je pense que tout le monde en a déjà parlé, qui est aujourd'hui la référence de la politique économique et sociale à moyen et long terme du Sénégal. Et cette vision se veut au Sénégal d'argent en 2035, avec une solidarité. Certaines proposantes de ce pays, ceux, au Sénégal d'argent, c'est l'un d'autres régions régionales. C'est un programme élevé qui tourne trois points. Je dirais plutôt trois axes. D'abord, la construction et la mise en service de l'économie internationale de l'ÉSDIÈG. Je pense que beaucoup ont pris part à la mise en service de l'ÉSDIÈG. D'abord, notre fait de décembre 2017. Un deuxième lieu, c'est la participation au désencadrement des régions du Sénégal de l'économie internationale de l'ÉSDIÈG. de l'ÉSDIÈG. Au niveau de l'AIB, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un aéroport qui a ouvert le secteur de l'ÉSDIÈG il y a deux ans et qui évolue avec un niveau de trafic pré-élevé. L'Afrique a évolué entre 2017, où on était à l'ÉSDIÈG, et 2018, où on s'est retrouvés à l'ÉSDIÈG, à presque 9,7% de croissance. Entre 2018 et 2019, le trafic est passé à 6% de croissance cette année. C'est-à-dire que c'est un aéroport qui sert de place au développement et social du service. Il a un certain nombre d'infrastructures, malheureusement, que je ne vais pas vous montrer. La liste, encore pour ceux qui ont pris l'avion, qui sont venus notamment aux amis et frères, ont passé par l'AIBD, ont été montés à l'ÉSDIÈG, en tant que l'ÉSDIÈG. Il n'est pas seul. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul, puisqu'il contient également un certain nombre d'infrastructures correctes. C'est le cas du centre de maintenance, qu'on a appelé, communément, Évergne. Ce centre de maintenance, qui fait l'objet aujourd'hui d'études, les études sont déjà appliquées, pour l'argent. Il est réalisé sous la forme de 8 outils PPP. Ils savent bien que sur nos conférences, couvrent bien les 8 outils PPP. Tous nos partenaires techniques et financiers à s'intégrer à ce centre de maintenance, qui, comme on le sait, dans l'industrie agronautique, 60% des travailleurs sont dans le domaine de l'industrie. Et ce centre de maintenance est un peu important également pour le domaine de l'industrie. Il sera conçu, suivant les avions de référence, du type de bruit 747, ou bien de 320, avec des engages qui se trouvront entre 30 000 et 800 m². Le coût du projet est d'ailleurs à peu près 60 millions de dollars. Le deuxième projet autour de la IMD, c'est l'aéroville. On l'appelait, communément, l'aéro-city. Ce sont des villes très importantes. Les agricoles, aujourd'hui, vivent avec des villes. Des villes doivent continuer au développement des agricoles. On peut le voir, par exemple, au milieu de Boissy. En fait, c'est une ville, au fur et à Boissy. On l'a également à Kazakata. On l'a en Turquie, par exemple. Ou alors, c'est des villes qui sont construites, qui sont construites autour des agricoles. Et aujourd'hui, nous avons un projet, évalué à 150 millions de dollars, pour la mise en place d'une ville aéro-city, pour toute agro-city. Alors, j'ai plein d'images dans le monde. Je voudrais bien vous montrer, montrer comment ces villes de mon porteur consolident un peu les agricoles. Nous avons, par exemple, le Marlboro, à Kazakata, qui est, par exemple, le plus grand centre d'autorité à l'Afrique. Nous avons, au principal, j'avais parlé, nous avons aussi, au niveau du CO, qui est une ville qu'elle a l'autorité à l'armoire, et qui montre le développement des agricoles. C'est important. Nous avons, au troisième position, comme moi j'ai mon ex, c'est l'institut des métiers porteurs, qui sont efficaces à être plus au niveau de l'AIDT. C'est des projets importants qui sont là, évalués presque souvent. Alors, c'est des projets qui ont, qui ont un avance souvent très potable dans ce milieu. En tout cas, j'aimerais le plaisir de discuter avec des partenaires techniques et financiers, qui seraient intéressés par ces projets. Le deuxième volet du plan Sénégal et de l'argent dans le monde le développement du loge régional, c'est Air Sénégal. Air Sénégal, vous en avez parlé, Monsieur le Président. Air Sénégal, un réseau important aujourd'hui. Et, d'ici 2020, c'est un réseau qui va couvrir l'Afrique, l'Afrique centrale, qui va courir de moins d'âme. Et les Etats-Unis, notamment New York et Washington. C'est une compagnie qui est née il y a moins de deux ans, mais qui fonctionne aujourd'hui avec sept avions, deux ATR 72 600. C'est des avions en général de 70 places qui font le réseau domestique, qui fonctionne aussi avec trois A319 qui font la sous-région, et deux A330 Neu, c'est de la nouvelle génération, qui font l'Europe, notamment Paris, qui font Barcelone, mais qui vont aussi faire le Moyen-Orient. Le troisième et dernier programme de ce hub sous-régional, c'est la mise au nombre des aéroports régionaux. Bien entendu, si vous avez un aéroport principal, une compagnie aérienne, bien sûr, qui doit servir de base, parce qu'un hub aérien ne peut pas se faire sans une compagnie forte. Il est important de développer le réseau d'aéroports pour le transport aérien domestique. Et ce réseau est conçu aujourd'hui de 14 aéroports, dont 13 font l'objet d'un programme. Cinq sont déjà pris en charge dans le cadre d'un programme de partenariat avec la République tchèque, et dont les travaux vont démarrer ce mois-ci, en principe, pour Saint-Louis. Et huit autres font l'objet d'études et qui sont portés par les bailleurs de fonds, les mêmes bailleurs de fonds qui ont porté le projet de AIBD. Donc là aussi, nous sommes à la recherche de partenaires techniques et financiers sur ces types de projets-là et qui vont contribuer au développement du hub sous-régional. Sans rentrer dans beaucoup de détails, parce que j'ai des tableaux, des images sur chaque aéroport, sur les caractéristiques, mais également sur l'état projeté pour chaque aéroport, à vous montrer les atouts touristiques qui sont au niveau de chaque aéroport, et ceci pour améliorer un tout petit peu la desserte domestique. Voilà. Donc, je voudrais terminer aussi en disant deux mots sur le tourisme, parce que nous représentons aussi le ministère du Tourisme. Nous avons un certain nombre d'atouts au niveau du Sénégal et au niveau touristique parce que nous développons aujourd'hui le microtourisme, le tourisme balnéaire, tout le monde connaît déjà, mais également nous avons le tourisme culturel, l'écotourisme également qui se développe, mais aussi tout ce qui est maïs, à savoir les conférences, etc. Le Sénégal aujourd'hui présente beaucoup plus de produits pour justement attirer un certain nombre de touristes. Et un certain nombre de projets également sont disponibles dans le domaine touristique et qui sont de concert avec le transport aérien, puisque le transport aérien est un vecteur de développement touristique. Voilà, M. le Président, en quelques mots, la présentation que nous avions ce matin sur la vision et la stratégie de développement durable du transport aérien en Afrique, dans le monde, mais également au Sénégal. Je vous remercie. C'est un tableau de bord plutôt éloquent, M. le Secrétaire Général. Et je voudrais espérer que Mint Africa pourrait intégrer cette vision exprimée en trois dimensions par vous pour accompagner, effectivement, l'éclosion du transport aérien en Afrique. Et je voudrais, à ce propos, inviter M. Ernest Dicoum à présenter sa contribution. Merci. Merci à tous. Merci, M. Bessane. C'est un réel plaisir d'être sur un plateau avec vous. Je voudrais d'abord adresser mes remerciements au président du FOGECA, que j'ai eu l'occasion de connaître il y a environ une dizaine d'années, lorsque j'arrive dans la sous-région comme directeur régional de l'Emeret. C'est quelqu'un qui est entièrement engagé dans le développement de l'Afrique, comme nous autres. Après ce temps passé à Dakar et dans la sous-région, dans les fonctions de directeur régional de l'Emeret, j'ai eu le plaisir de passer trois ans à la tête de la Camerco, Cameroun Airlines Corporation, et maintenant comme partenaire associé dans la société Mint Africa, qui est une structure conseil basée entre la France, le Maroc et le Sénégal. Juste pour parler très rapidement des services de Mint Africa, qui sont beaucoup plus orientés dans les compétences d'orientation vers le financement, la communication et l'expertise industrielle, le développement des concepts d'exploitation et d'optimisation des compagnies aériennes à travers le continent, et le conseil aux États et aux sociétés pour une meilleure gestion de leur budget des missions et l'accompagnement dans la transformation digitale des entreprises pour une meilleure visibilité. Donc, la société est dirigée par Madame Latifa Chakri et Ernest Dicoum comme partenaire. Revenant sur le sujet et le thème qui nous engage en ce moment, donc au niveau de la vision, la stratégie et le développement durable du transport aérien en Afrique, je dirais tantôt que c'était un plaisir d'être avec Monsieur Bessane parce que, comme vous allez le constater, sa présentation a déjà couvert un certain nombre d'informations. Et je vais éviter de revenir sur la partie structurelle du fonctionnement de l'aviation. Je vais plutôt orienter mes commentaires sur ce qui peut être important pour vous, les consommateurs, de ce produit qui est essentiel pour la mobilité, le développement et l'émergence économique de notre continent. Mais très rapidement, revenons un peu sur l'état des lieux, un peu sous forme de diagnostic de ce que vaut notre continent. Nous sommes, à moins que je ne me trompe, le plus grand continent au monde en termes de superficie. nous sommes un continent qui a déjà une population estimée à 1,3 milliard d'habitants, un produit intérieur brut estimé à plus de 2 500 milliards de dollars américains, le continent le plus riche en termes de ressources naturelles, le taux de croissance dans le secteur de l'aérien devrait être parmi les plus élevés au monde sur les 20 prochaines années, environ 5,7%. Mais s'il faut revenir sur ce qui s'est passé ces dernières années, vous allez constater qu'il y a un tableau plutôt très sombre de ce que les Africains ont essayé de faire dans le secteur de l'aviation civile ou même l'aviation privée. Il n'y a presque pas un pays en Afrique où il n'y a pas une compagnie qui a été ouverte et qui a fermé les portes quelques années après. Je vais juste vous citer quelques-unes des anciennes gloires. On peut ici nommer Air Afrique, Cameroon Airlines, Nigeria Airways, Ghana Airways, Air Gabon, Air Zahir, Ivoire Airways, Air Bénin, Air Guinée, Pan-Egypte International, Air Congo International, Zambia Airways, Air Mauritanie, Air Zambèze, Air Togo, Air Libéria, Air Sénégal, Sénégal Airlines, Air Atlas, Air Mali, Losoto Air. Nous avons un problème chronique à travers le continent. Nous pouvons nous poser la question naturellement pourquoi est-ce que les compagnies aériennes africaines sont fragiles ? Très fragiles. On peut énumérer quelques points. Peut-être avant de continuer, je vais aussi exprimer les mêmes regrets que Monsieur Bessane tout à l'heure par rapport à la présentation parce que vous n'avez pas la capacité de voir ce qui avait été préparé. Ça aurait été peut-être plus intéressant et plus interactif, mais quand même, j'espère que nous nous faisons comprendre. dans la fragilité constatée des compagnies aériennes à travers le continent, nous avons constaté qu'on peut énumérer la mauvaise gestion économique qui est parfois motivée par la corruption et le népotisme. Nous avons un niveau d'investissement qui reste très frêle et fragile et mal orienté. nous avons des taxes exorbitantes et autres restrictions institutionnelles. Nous avons un problème chronique de formation réglementaire et manque de cadres qualifiés. Et ça, c'est important lorsque je parle de cadres qualifiés et c'est en relation, en cohérence avec ce que Monsieur Bessane vient de présenter parlant du projet intégré de l'aéroport du Sénégal, du centre de formation. Et il y a très peu de pays en Afrique aujourd'hui et il faut qu'on, à la limite, qu'on puisse applaudir ce que le Sénégal est en train de faire, qui peuvent s'engager à investir 60 millions de dollars pour la formation, un cadre de formation. Si vous constatez, et ceux qui connaissent l'aérien, vous allez vous rendre compte que c'est un métier qui est plutôt linéaire. ça veut dire, lorsque quelqu'un entre dans une compagnie aérienne comme pilote, il reste pilote jusqu'à sa retraite. Lorsque quelqu'un entre comme peut-être commercial et il a commencé comme commercial, il reste dans ce métier jusqu'à la retraite. La plupart de ceux qui sont connus en Afrique comme ceux qui sont les hauts cadres de ce secteur sont des gens qui ont été ou dans les opérations ou représentants de Air Afrique quelque part ou chefs d'escale quelque part ou alors pilotes. Et les jeunes Africains se réfèrent au métier de l'aviation en se disant que la meilleure chose à faire c'est de piloter un avion. Mais ce n'est pas là où le pari est gagné. Le pari dans ce métier, et en passant, nous pouvons parler de l'aviation, mais rappelons-nous que l'aviation n'est pas un métier. C'est la gestion d'une somme de compétences et une somme de métiers. Si vous prenez des grandes compagnies comme Emirates Air France, vous avez pratiquement plus de 40 à 50 corps de métiers différents et qui travaillent ensemble. Lorsque nous parlons de l'aviation aujourd'hui et de la formation, il faudrait bien que les jeunes Africains commencent à se former dans des métiers tels que l'optimisation des rentabilités, le yield management, dont la gestion des coûts et la gestion des indices de profit, c'est capital pour pouvoir faire gagner le pari dans ce secteur. Nous avons un marché qui est hautement concurrentiel et dans un environnement en perpétuel mouvement. Le manque d'expertise dans la structuration des schémas de collaboration en termes de partenariat. Vous constatez que toutes les compagnies aériennes veulent travailler de manière organique. Elles veulent travailler seules. Elles pensent qu'elles peuvent réussir seules et ce qui est malheureusement impossible. Il y a ce que nous pouvons appeler en Afrique les grands géants africains aujourd'hui. En termes, je ne vais pas m'attarder sur le côté service parce qu'il y a des petites compagnies qui peuvent dépasser les grandes en termes de services. Mais nous avons quand même la première et la plus grande compagnie du continent qui est éthiopienne. Nous avons South African Airways en termes du nombre et du volume de passagers. Nous avons Egyptair, la Royal Air Maroc et Kenya Airways qui sont les cinq plus grosses compagnies d'Afrique. Au niveau du développement durable, comment faire pour que ce développement puisse vraiment être pertinent et soutenu ? Le concept qu'a élaboré le Sénégal est un exemple. C'est un métier qu'il faut aborder avec beaucoup de courage et de manière intégrée. La maintenance, la formation des cadres et le développement important au niveau des infrastructures. Les Africains ont tendance à penser qu'il faut juste avoir un avion qui ressemble à quelque chose pour pouvoir le voler d'un point A à un point B. Malheureusement, l'avion est plus que les beaux fauteuils et l'avion est plus que la belle peinture et la nouvelle peinture sur le fuselage. C'est beaucoup plus la technique. Ce qu'il faut mettre comme investissement dans la maintenance des moteurs, la maintenance des équipements, c'est stratégique et extrêmement important. Nous avons donc énuméré en quelques points le maintien des bons indices de croissance économique. Ça, normalement, si le Sénégal est peut-être à 6%, vous voyez bien qu'au niveau de l'économie, on aura une croissance au niveau du nombre de passagers dans un aéroport. C'est naturel. Lorsque vous voyez la croissance démographique, l'Afrique a une jeunesse qui est importante et surtout, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est pas le développement démographique seulement entre les différentiels les plus riches et les plus pauvres, mais c'est surtout la classe moyenne. La classe moyenne a beaucoup plus d'effets au niveau du développement du trafic aérien. Les innovations technologiques, le respect des normes réglementaires, parce que, heureusement que AFRA, l'association des compagnies aériennes africaines, commence à imposer certaines exigences aux compagnies aériennes. Mais l'attention doit être portée sur le développement et le respect des normes réglementaires, la bonne gouvernance et la maîtrise de l'information financière, le développement des pôles de partenariat win-win au niveau des axes opérationnels. Je vais terminer mon exposé en revenant sur ce qui a été dit aujourd'hui et sur l'objet de cette conférence, qui est beaucoup plus orientée sur l'émergence de notre continent. Dans notre domaine, il y a deux mots qui ont été évoqués par plusieurs personnes aujourd'hui. Nous avons beaucoup de respect pour l'honorable Gadjo et je suis très honoré. Je pense que je suis assis sur le fauteuil qu'il occupait tout à l'heure. Donc, lorsqu'il parle de mutualisation, nous avons devant cette affiche un mot qui est important, c'est l'intégration. Donc, je pourrais peut-être dire aujourd'hui, lorsque nous prenons l'intégration, la mutualisation, ça ne peut que donner la formule qui nous pousse à l'émergence. Et dans notre secteur, cette mutualisation doit être au niveau des ressources. aujourd'hui, l'association des compagnies aériennes africaines commence à mutualiser les ressources. Le carburant coûte moins cher aux compagnies aériennes parce qu'elles peuvent aller ensemble vers des pôles de vente pour pouvoir parler d'un volume beaucoup plus important pour faire des économies d'échelle. Nous parlons de la mutualisation au niveau du potentiel marché. Vous savez très bien que nous sommes limités. On a des marchés qui ne sont pas servis et les compagnies devaient travailler ensemble pour pouvoir mutualiser leurs ressources vers ces marchés. La mutualisation au niveau de la chaîne des valeurs, la chaîne des valeurs, donc la formation et tout le reste. Les compagnies aériennes, au lieu d'envoyer leur cadre en formation en France, je n'ai rien contre, mais ce serait mieux de voir en travers l'Afrique quels sont les centres de formation qui ont la capacité de pouvoir répondre à leurs besoins. Et je peux donner ici l'exemple parce que j'ai eu l'opportunité de travailler avec l'Ethiopie, avec Ethiopian, qui a un centre de formation ultramoderne dans les mêmes normes que toutes les autres compagnies que je viens de citer. Et la mutualisation au niveau des modes de transport. Et pour moi, c'est le point le plus critique. Alors, lorsque je parle de mutualisation au niveau des modes de transport, je vais vous donner deux exemples bien précis. C'est que nous avons un métier qui doit travailler pour être soutenu. Nous parlons bien de l'émergence de l'Afrique et le fait qu'on ne souhaite plus avoir des produits, des projets qui ne vont pas durer, qui ne seront pas durables. Alors, pour avoir des projets durables, j'ai juste quelques suggestions. Et peut-être que ça va permettre à certaines personnes de réfléchir dans ce sens. Qu'est-ce que ça vous dirait pour une compagnie ou une zone économique, un pays important, le poumon de l'Afrique centrale, tel que le Cameroun ? C'est mon pays d'origine. Et que vous puissiez vous rendre compte qu'on a mutualisé les capacités des modes de transport. Ça veut dire qu'un conteneur qui partirait de Dubaï, qui arriverait au port de Douala après 35 jours, peut être éclaté. L'aéroport de Douala n'est qu'à 15 minutes du port de Douala. Ce conteneur peut être éclaté et très rapidement, en deux heures, la marchandise qui arrive à Douala peut atteindre le nord de la République démocratique du Congo, en deux heures. Ça sera plus rapide que ça fait moins de temps. peut être la moitié du temps que ce produit partirait et passerait par le port de ce pays vers la destination. Donc, mutualiser les modes de transport, ça veut dire le côté aviation, le côté port, le côté fluvial et le côté du transport terrestre. Pourquoi je prends cet exemple ? Alors, imaginez ce qui se fait au Sénégal. et je reviens dessus parce que j'ai géré ce projet ici depuis dix ans, pendant sept ans pratiquement. C'est le fait que vous avez, excusez-moi de parler, on est en Afrique, mais excusez-moi de parler de Emirates, mais vous avez des produits qui partent de la Chine, qui arrivent à Dubaï en une semaine ou dix jours et qui sont éclatés de Dubaï. À côté de Dubaï Port World, il y a maintenant Emirates au niveau de l'aéroport. Dès que les produits arrivent, ils sont éclatés et les gros porteurs en avion amènent ces produits vers les marchés comme l'Amérique latine, passant par le Sénégal. Donc, Emirates Sky Cargo a des avions qui font des stops à Dakar, qui sont des stops techniques. Parfois, c'est 10 stops à 14 par semaine, mais c'est pour amener des produits vers des marchés secondaires. La rapidité speed to market, comme les Américains le disent. Je prendrai encore un exemple qui est celui de comment ne pas prendre des produits, utiliser le port de Dibouti, qui est à côté des marchés importants, à côté des zones comme la Chine en termes de transport, éclater et amener à l'intérieur de l'Afrique. Je pense que cela pourra rendre une compagnie comme Sénégal Airlines à développer un volet cargo et ça permettrait exactement aux Africains de mieux vivre, de mieux se sentir et d'avoir tous leurs produits à temps. C'est une proposition et c'est des solutions qui existent. Merci. Merci beaucoup. Des solutions pratiques, j'ai voulu dire. Merci Monsieur Ernest Dicoum. C'est à présent la fin de cette édition spéciale consacrée à la 13ème édition du FAUGECA qui s'est tenue ce 1er février à Dakar au Sénégal. Merci pour votre fidélité. Restez sur Infirica24, l'information continue. Merci. Merci.